Aujourd'hui, je vous promets que ça ne sera pas nouveau. Si vous trouvez que c'est du nouveau, je m'en excuse, mais c'est très simple, très simple, mais il y a une application si vous voulez l'appliquer. Et ça va être très court et simple. C'est ce que Dieu m'a donné l'habileté de faire. Il y a des années, ma mère m'a dit qu'un de ces jours, que j'étais pour grandir et puis j'attends toujours. Je veux du temps pour ministrer après, à la fin. C'est pour ça que le serment va être court. Alors, nos assistants en technologie, à la fin, vont changer les diapositives à temps, je l'espère. Moi, j'ai enseigné dix ans, j'ai enseigné pendant dix ans et entre autres, j'ai enseigné l'anglais dans l'école élémentaire. Les cinq premières années, j'enseignais l'anglais, la structure, la grammaire, l'analyse des phrases. L'emphase était là-dessus. Et à la fin, ils ont changé le programme et maintenant, c'était l'accent sur la créativité. L'épilation, la syntaxe, peu importait. Alors, j'ai enseigné sous les deux systèmes et j'ai une préférence pour la structure, pour l'approche avec une structure. Je devais aller à l'Université Laval pour étudier le français mais, étant donné que je suis indépendant, je suis allé à la théologie réformée de Québec et j'ai reçu de l'enseignement théologique en français. Il y avait beaucoup de paroles que je connaissais. Je connaissais le contenu mais je sautais par-dessus les prépositions et quand on saute les prépositions, on manque le sens de la phrase. Alors, il fallait que j'apprenne toutes les structures en français. toute cette grand-mère que j'essayais de ne pas étudier quand on apprend une deuxième langue. par exemple, Alice dans le Pays des Merveilles, Alice dans le Pays des Merveilles, il n'y a pas de majuscule comme en anglais, mais Alice in Wonderland, il y a des paroles qui commencent avec des lettres majuscules mais pas en français. J'aimais ça. Si on veut connecter Alice dans le Pays des Merveilles, le mot pour les connecter, c'est dans. Alors, il va y avoir un test plus tard, alors faites attention. Numéro 2. Oui. Alors, les cadeaux du Saint-Esprit. Ce qui connecte le mot don et Saint-Esprit, c'est le mot du. Saint-Seigneur. Alors, le mot qui connecte les deux, c'est du. Les promesses, qu'est-ce qui connecte promesses et toi? Alors, il y a plusieurs réponses, je ne vous donne pas la réponse encore. Qu'est-ce qui connecte Dieu et vous? Qu'est-ce qui connecte Dieu et vous? Bon, je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Il y a toutes sortes de possibilités. Maintenant, voici la question. C'est une question grammaticale. Qu'est-ce qu'une préposition? Qu'est-ce qu'une préposition? Une préposition est un mot qui précède un nom ou un pronom pour montrer la relation entre les noms dans la phrase. Les prépositions concernent connecter des noms. Merci. Merci. Matthieu 1, 18 à 24. Une histoire de Noël, mais plus importante que l'histoire de Noël. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ de Marie. Sa mère était fiancée à Joseph. Avant la réunion, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparaît en rêve et dit, «Joseph, fils de Dieu, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. La Vierge va concevoir et on va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Cette prophétie vient d'Isaïe et Joseph, dans son rêve, l'ange lui dit, « Tu vas appeler ton fils Emmanuel. » Combien de fois Jésus a-t-il été appelé Emmanuel? Jamais. Personne ne l'a jamais appelé Emmanuel. Maintenant, le bébé est né et puis on l'appelle Jésus et non Emmanuel. Dans la culture, dans l'Est, ça veut dire, un nom veut dire le caractère de la personne qui va naître. Dieu a voulu communiquer par des prépositions. Dieu avec nous. Alors, on va focaliser là-dessus ce matin que Dieu veut être en relation avec l'homme. Et ce nom Emmanuel nous dit, « Dieu veut être avec, avec moi, avec moi. » De toutes les personnes qu'il a pu choisir, Dieu a voulu être avec moi. Dieu veut être avec moi quand je prêche ce matin pour m'inspirer par le biais de son esprit. Dieu veut être avec moi le jeudi soir quand je suis vulnérable et je suis le pire exemple d'un chrétien le jeudi soir. Dieu veut être avec moi. C'est ça le message que je veux véhiculer ce matin. Dieu est le Dieu qui veut être avec, avec nous. La religion, c'est la recherche de l'homme pour Dieu ou le divin. C'est de chercher Dieu ou aller dans le nirvana ou nous réserver une place au ciel. Mais je suis tellement, tellement content que Dieu m'a libéré de la religion. Je prêche dans une petite église parce que je défie tout ce qui est traditionnel dans la religion. Et ça me surprend que je suis toujours là, que les gens ne m'ont pas envoyé encore. Notre expérience dans la chrétienté, c'est que Dieu veut une relation avec nous, avec nous. C'est Dieu qui a eu cette idée d'avoir une relation avec des gens comme vous et moi. Ça n'a rien à faire avec moi qui veut aller à lui, mais c'est lui qui veut être en relation avec moi. La préposition avec moi. Dieu, moi et le mot qui connecte Dieu et moi, c'est avec. Alors, voici un quiz, un test. C'est vrai ou faux? Alors, voici deux phrases et vous allez trouver la réponse et nous allons vérifier la réponse. Est-ce que cette phrase est vraie? Le Nouveau Testament n'est jamais vraiment nouveau. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le Nouveau Testament n'est jamais vraiment nouveau. Vrai ou faux? Le Nouveau Testament n'est jamais nouveau. Vrai ou faux? Le Nouveau Testament est toujours nouveau. Vrai ou faux? Le Nouveau Testament est toujours vraiment nouveau. Vrai ou faux? Alors, que pensez-vous? Est-ce que le Nouveau Testament n'est jamais vraiment nouveau? Faux? Faux. 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 Alors, Mike, le Nouveau Testament est toujours nouveau. Faux. 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 La réponse au numéro un, c'est vrai. Le Nouveau Testament n'est jamais vraiment nouveau. et la réponse à la deuxième, le Nouveau Testament est toujours vraiment nouveau et vrai. Et maintenant, nous allons voir pourquoi. Dans l'Ancien Testament, que le Messie viendrait à son nom par le biais de la Vierge et son nom sera Emmanuel. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu veut être avec l'homme. Au tout début, dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est écrit que Dieu marchait avec Adam à tous les jours dans le jardin. Incroyable! On ne peut pas être plus avec l'homme que comme ça, une expérience de Dieu qui marche avec vous physiquement dans le jardin à tous les jours. C'est l'Ancien Testament. Ce que nous avons est beaucoup mieux en passant. L'autre, c'est Moïse qui rencontre Dieu face à face. Étonnant! Un Dieu étonnant qui veut être avec nous face à face. Les trois hommes dans la fournaise ardente. J'ai acheté en mois de juillet une nouvelle auto et je voulais un GPS parce que je me perds constamment. et pour avoir le GPS, il fallait que j'aie le toit ouvrant et le beau tapis. Et il y avait un radio. J'ai eu trois mois de radio satellite. Je suis rendu au septième mois et j'ai toujours mon radio satellite gratuitement. Et j'ai décidé que quand le temps de renouveler était pour arriver, je n'étais pas pour renouveler. Mais là, je suis tombée en amour avec l'évangile du sud des États-Unis. Je suis tombée en amour avec cette station. Et quand j'entends cette musique, ça me touche tellement. Ça touche tellement mon cœur que quand je suis dans l'auto, il faut que j'arrête l'auto parce que cette musique-là me parle et je pleure. Il y avait une chanson très intéressante, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à sa mère et demande à sa mère l'histoire des trois hommes dans la fournaise ardente. Alors, elle lui raconte l'histoire une fois, deux fois, trois fois. Il y avait quatre hommes dans la fournaise. Ce n'est pas la Bible, c'est cute, c'est une belle chanson. Mais dans la chanson, le petit garçon disait à sa maman, trois hommes sont sortis de la fournaise ardente. Mais il y en a quatre qui sont entrés. Où est la quatrième? Et la maman réplique, il est encore dans la fournaise. Et quand tu passes dans des moments difficiles et que c'est des moments où tu es dans une fournaise ardente, n'oublie pas que cette quatrième personne est là avec toi, c'est Dieu qui est avec toi. Il n'y a rien de plus beau que de savoir que Dieu veut être avec toi, avec toi. Dans 46, psaume 46-7, 46-7, des nations grondes, des royaumes vacillent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Jérémie 23, de 23 à 24. « Ne suis-je Dieu que de près? Déclaration du Seigneur. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie? Déclaration du Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclaration du Seigneur. » Alors, quand on a de la visite, jour 1, jour 2, jour 3, rendu au quatrième jour, on est tanné parce qu'on finit par manger la nourriture de nos hôtes. On ne peut pas regarder nos émissions de télévision parce qu'on regarde leurs émissions de télévision et après un bout de temps, on se sent envahi. On se sent envahi. Moi, j'aime mon espace personnel. Moi, je suis une personne transparente. Il y a des fois que je ne veux pas mon espace personnel envahi. Il y a eu des moments dans mon expérience chrétienne où j'ai dit à Dieu, « S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille et laisse-moi de l'espace. Back off. Laisse-moi tranquille. » La confession, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le cœur, mais ce n'est pas bon pour sa réputation. Mais Dieu veut être avec nous. Non pas de temps en temps, le dimanche, une expérience le dimanche. Dieu veut être avec mon espace personnel, dans mon espace personnel. Que vous aimiez ça ou pas, Dieu veut être là avec vous. Voici l'application. Donnez-lui plus de place dans votre vie. Donnez-lui plus de place. Et quand vous allez vous sentir pas trop confortable, commencez-vous, commencez par vous poser la question, « Pourquoi est-ce que je ne me sens pas confortable avec Dieu dans mon espace? » Pourquoi avons-nous besoin d'Emmanuel? Pourquoi avons-nous besoin de Dieu avec nous? Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver son oreille, n'est pas trop dur pour entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent l'illustration de Dupont avec l'homme d'un côté et Dieu de l'autre. Ces illustrations, ça aide, mais si on va trop loin avec ces illustrations, ça peut nous emmener à des mauvaises pensées et ne pas poursuivre le chemin que cette illustration veut donner. Dieu est celui qui va aller après un agneau stupide qui se sauve du groupe. Il va laisser les 99, il va aller chercher le centième agneau. Dieu veut être avec, avec cet agneau de plus en plus. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de vouloir être avec nous. Alors, toujours nouveau, jamais nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Dieu, avec nous, dans le Nouveau Testament? Jean 1, 14, la parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Une gloire de fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. C'est Dieu qui est né dans la chair. Avant que tout soit créé, il était là. C'est Dieu qui est né dans le Nouveau Testament. Dieu a établi lui-même avec nous. Il s'est établi avec nous. L'importance de l'incarnation, c'est ça. Et la présence glorieuse de Dieu est venue habiter avec nous. Il fallait qu'il vienne en chair parce que le plan de Dieu est que Jésus, le plan était que Jésus était pour mourir. Alors, l'importance de l'incarnation. Alors, ça faisait partie du plan de Dieu depuis le début que Jésus était pour être incarné. Ici, nous allons dans l'Hébreu 4, 14 à 16, où on parle que Dieu veut être avec nous. Puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les creux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblable. Si j'avais eu un état médical très étrange et les médicaments étaient tellement chers qu'ils n'étaient pas couverts par l'assurance maladie. Et si j'étais à la maison un jour en train de penser que je ne pouvais pas me permettre le traitement, et tout à coup, voici qu'un courriel apparaît de la Reine Élisabeth qui dit, « Monsieur McCann, on apportait à mon attention que vous souffrez d'une maladie extraordinaire, et s'il vous plaît, sachez que moi, la Reine, ça m'inquiète beaucoup. » Ça, ça serait beau, n'est-ce pas? Est-ce que la Reine vraiment s'inquiète de ma condition médicale? Mais si tout à coup, quelqu'un sonne à la cloche, que la cloche de ma porte sonne, et là, on voit le prince William avec un chèque pour couvrir mon traitement médical signé par le conseiller de l'ex-checker de la cour de la Reine. Ah, ça, ça serait une autre expression véritable de ce que la Reine m'avait dit. Alors, Dieu est venu avec nous en forme incarnée, en forme de chair, pour nous montrer qu'il pense tellement à nous, qu'il veut tellement être avec nous. L'histoire de Jésus, trois ans de ministère sur la terre, Dieu était avec eux, même si les gens ne comprenaient pas. Il a eu une fin tragique, sa mort sur la croix, ou la fin moins tragique, à cause de la promesse renouvelée, ce Dieu incarné qui veut être avec nous, qui continue, même après sa mort, les dernières paroles de Jésus, avant de monter au ciel. Matthieu 28, 20. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Même pas la mort va être dans le chemin de Dieu qui veut être avec vous. Un soir, Dieu a parlé à Dieu. Dans Acte 18, 9 et 10, pendant la nuit, le Seigneur Dieu a pas la visa. N'aie pas peur, parle. Ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Si nous croyons vraiment que Dieu est avec nous, que ça, ça présenterait de la protection pour nous en temps de, quand on a des, qu'on passe des mauvais quart d'heure. Dans 2e Timothée 4 et 17, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que, par moi, la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. Et j'ai été délivrée de la gueule du lion parce que le Seigneur nous a délivrés. Il veut être en relation avec nous chaque moment de chaque journée. Dieu veut être Emmanuel. Dieu veut être avec nous. Dans un moment, nous allons voir une vidéo. Mais on va attendre un moment. Est-ce que le son est prêt? Vous pouvez baisser les lumières. Ça fait 20 minutes que je suis en train de prêcher. Que je partage avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez si c'était vrai? Que pensez-vous si c'était vraiment, vraiment vrai que Dieu veut être avec toi? Si c'était vraiment, vraiment vrai que Jésus est Emmanuel, que Dieu veut être en relation avec nous dans chaque partie de notre vie à tous les jours, qu'est-ce que ça aurait l'air? Fin Alan, que Dieu veut être en relation avec nous, qu'est-ce pas, qu'est-ce que ça aurait e positively Agenós j'all Réutz Nade, T'est demande si tu as révé. Qu'est-ce que ça aurait eu envie de s' realจ tenha cred estimé ? Qu'est-ce qu'il veut être l'air ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors, quelles sont les implications si je choisis de croire que Dieu veut une relation avec moi? Dieu veut une relation avec moi? Alors, je choisis de croire que Dieu veut une relation avec moi. Je donne la permission à Dieu, je donne la permission à Dieu d'envahir mon temps de télévision parce que Dieu a promis d'être présent dans ma vie quotidienne. Je veux qu'il soit là, 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 je vais le chercher dans ma vie quotidienne. Il y a un livre qui fait un livre qui fait un clin d'œil. Dieu veut être avec nous tous les jours. Pourquoi ne pas avoir l'expérience, le clin d'œil de Dieu à tous les jours? Je vais marcher avec Dieu. Aimez-vous ça? Non? Ah, c'est pas « je vais marcher avec Dieu », c'est que je vais donner la permission à Dieu de marcher avec moi. Ensuite, je vais m'attendre à ce que Dieu me parle à moi, personnellement, cette semaine. Je vais me parler à moi, dans mon esprit. Je veux faire confiance que Dieu sera présent dans mes épreuves et mes tentations. Je vais me souvenir les promesses de Dieu en écrivant ces promesses, en les mettant sur le post-it, en mémorisant, en faire des blogs, en le disant aux autres. Parce que quand on doit expliquer quelque chose à quelqu'un d'autre, ça devient plus clair dans notre esprit. Je vais chercher la présence de Dieu dans ma vie pour vaincre mes craintes et servir avec courage. Comment peut-on appliquer ce nom Emmanuel? Dieu avec nous. Cette petite préposition qui nous dit que la relation entre Dieu et nous est que Dieu veut être avec nous. N'est-ce pas brillant? Ne suis-je pas brillant? Amen. Soyez bénis. Alors, le culte est terminé, mais je vais prier avec le plus de vous que possible. Il y a une tradition québécoise superbe qui est maintenant, on ne voit plus du tout. où l'enfant aîné allait au patriarche pour lui demander sa bénédiction pour l'année à venir. Et le patriarche le plus vieux imposait ses mains et parlait une bénédiction sur tous ses enfants. Je suis un père spirituel à quelques-uns d'entre vous, mais dans cette période de transition, je veux prier une bénédiction sur vous. Alors, je vous invite, si vous voulez rester pour la prière, vous êtes les bienvenus. Si vous devez quitter, c'est très bien. Ayez une bonne journée. Alors, nous allons voir une autre vidéo. J'écoutais la radio satellite un matin pendant que j'allais à l'église et c'était un de ces moments où je devais arrêter mon auto parce que la chanson me touchait tellement. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Mes premiers jours en tant que chrétien, il y avait un jeune homme en arrêt de l'église qui disait toujours, il levait sa main et il disait, j'ai quelque chose qu'on doit prier, mais je ne veux pas dire c'est quoi. Il est maintenant un adulte, il est maintenant adulte et il est retraité. Et la chanson s'appelle comme ça, An Unspoken Request.